Il était une icône de la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis. John Lewis, ancien compagnon de route de Martin Luther King, est décédé ce vendredi à l'âge de 80 ans d'un cancer du pancréas. Dès le début des années 60, il s'est battu contre la discrimination et l'injustice raciale. Il siégeait au Parlement depuis 1986. La présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a salué la disparition de l'un des plus grands héros de l'histoire américaine. Barack Obama lui avait décerné la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine en 2011. Dans un tweet, l'ancien président écrit « Peu d'entre nous voient de l'or vivant, leur propre héritage se développer d'une manière aussi significative et remarquable. » La plus jeune fille de Martin Luther King a aussi réagi. Il a apporté des contributions tellement énormes dans sa vie, il s'est sacrifié comme très peu d'entre nous se sacrifieront jamais. Jusqu'au bout, il donnera de la voix, comme lors du vote de la procédure de destitution de Donald Trump. « Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas juste, vous avez l'obligation morale de dire quelque chose, de faire quelque chose. » En juin dernier encore, malgré sa maladie, il avait participé à la mobilisation du mouvement Black Lives Matter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !